C'est Justine, bonjour. En santé. Ça va ? Oui, ça va bien. Et tu as rencontré tout le monde ? Non. D'accord, ben voilà. Justine. C'est sur les plateaux télé ? Oui, voilà. Mais je suis en santé, je suis ravi. Ça m'a fait trop peur les images, vous êtes cinglés, je trouve. Mais non, mais non, mais non. C'est trop impressionnant. Je sais le faire moi, mais je trouve que c'est toujours impressionnant de le voir à la télévision. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Cette semaine, je vous propose de tenter une expérience inédite. Je vais écrire cette chronique en live. Ça va peut-être modifier un peu le rythme de l'émission. Mais... Et pourquoi pas ? Je vous le demande. Yann, deuxaine à Yann ? Oui, deuxaine. Deuxaine, je vous le demande. Pourquoi pas ? Parce que c'est chiant. Effectivement. C'est un petit peu chiant. Très bien. Allez, une nouveauté. J'ai reçu ce magazine qui s'appelle, ce magazine, le journal des Français à l'étranger. Ai-je besoin d'expliciter à qui s'adresse cette parution ? Ce me semble que nenni. Que le titre est assez claro qu'est-ci. Alors, c'est une idée assez maline, ce magazine, d'un point de vue commercial. Parce qu'il y a 3,4 millions de Français qui vivent à l'étranger. Donc, il y a un vrai lectorat. C'est malin. Le journal des Français à l'étranger, c'est plus malin que de faire un hebdomadaire qui s'appellerait, par exemple, le journal des sosies de Patricia Cass, période 90. Ce qui est tout de même une cible plus restreinte. Mais si je vous en parle de ce magazine, c'est que dès la première page, j'ai été captivé. Dans l'édito, on fait la connaissance de Jean-Pierre Pont, qui... Je me suis renseigné. Faites-moi confiance. N'a rien à voir avec Jeff Bridges. Bon, faut avoir fait anglais. Jean-Pierre Pont, le rédacteur en chef, qui sans doute n'a pas une grosse, grosse équipe autour de lui. Il est rédacte-chef, directeur artistique, maquettiste, chroniqueuse beauté, il gère les abonnements, il fait l'horoscope, à mon avis. Il est même en charge de l'humour au sein du magazine. Jean-Pierre, il pose avec deux paires de lunettes. Ah ben oui, c'est vrai. C'est marrant. C'est marrant, Yann. Ah, mais vous êtes bagueule aussi, vous... Vous n'êtes pas miope, vous ne pouvez pas comprendre. Et alors en dessous, c'est encore plus cocasse, Jean-Pierre nous avertit, cette publication comprend une couverture 4 pages, plus 16 pages paginées, de 3 à 18. C'est quand même super, des pages paginées. Hein ? Ah, c'est super ! On ne va pas se mentir, on adore les pages paginées. C'est très pratique, notamment pour les pages, la pagination, enfin voilà. Moi, comme je le dis souvent, mieux vaut une bonne page paginée que mourir dans un ULM. Je le dis souvent et ça fait rarement réagir. Mais, cher Jean-Pierre, entre nous, 16 pages paginées de 3 à 18, il faut vraiment qu'ils soient en gros jet lag, les Français de l'étranger, pour comprendre l'intérêt de cette info. Parce que, je veux dire, elles peuvent bien être paginées de 3 à 38 si elles veulent, elles peuvent être paginées un coup en haut, un coup en bas. Ça ne changera pas notre manière de ne pas les lire, cher Jean-Pierre, ces pages. Mais Jean-Pierre, qui écrit tout lui-même, c'est sûr, désormais, et qui conçoit le magazine tout seul chez lui, en hobby, nous prévient aussi que cette publication comprend une carte intérieure de 8 pages qui ne peut être vendue séparément. Je vous rassure, cher Jean-Pierre, c'est venu à l'idée de personne, de vendre quoi que ce soit séparément dans votre magazine. Si l'idée nous vient de le lire, votre magazine, c'est déjà qu'on est très en forme, Jean-Pierre, donc on ne vendra rien. Au sujet d'être en forme, je pense à cette page 63, particulièrement bien paginée de version féminin. Phytothérapie, une médecine en héritage, se soigner par les plantes, c'est possible. Nous dit-on, c'est pas vrai, ça fait 2000 ans qu'on le sait, c'est pas vrai. Les laboratoires Mességué raccompagnent les familles, génération après génération, pour bien vivre au quotidien, en accord avec la nature. Ces gens sont en accord avec la nature, et il faut être honnête, ça se sent. Ça se sent aussi que le grand-père ne carbure pas qu'à le phytose, si je peux donner un conseil. Il a quand même très envie d'aller se taper toute la caserne. La grand-mère non plus, d'ailleurs la grand-mère n'est pas contre un peu de chimie et de vin rosé, je pense. Quant au gamin, il est déjà en burn-out à 5 ans. J'en peux plus des plantes, donnez-moi du Nurophène et du Banga. Ça vient mon gamin, ça vient. En attendant, on boit bien tout le flacon de menthe poivrée. Je peux avoir une relance ? Non, je préfère pas, si c'est pour que tu t'introduises en catimini dans ma chronique, ça me dégoûte. VSD nous relate l'étonnante idylle, la complicité presque exubérante de deux présidents, des deux présidents que tout sépare. En en mettant toutefois qu'il y a des choses qui les rapprochent quand même. Au hasard, le pouvoir, les frappes en Syrie, le libéralisme, l'amour ivre pour le concept de self-made man. Moi, ce binôme, je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'évoque un film de Francis Weber, mais dans le Kentucky. Une sorte de la chèvre avec l'esthétique d'American Pie. C'est-à-dire que ça donne envie de regarder tout en régurgitant sa Ben & Jerry quand même. L'histoire serait celle d'un petit binoclare de la classe, malin comme tout, qui se ferait copain avec la grosse brute du bahut parce qu'il en a marre de se faire taper. Et en fait, la grosse brute, il était méchant parce qu'il n'avait pas d'amis. Et des cheveux, bon, non répertoriés par Jean-Louis David. C'est pour ça qu'il tapait tout le monde. Alors le petit puceau, il devient son best friend, mais il finit par lui faire à l'envers, il le trahit pour diriger le monde. Alors la grosse brute, elle chiale, elle chiale et elle finit bouddhiste quand soudain, il y a une attaque nucléaire qui arrive de Corée du Nord. Et la grosse brute revient pour sauver le petit traître et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances, sauf Gérard Depardieu et une tarte aux pommes. C'est un drôle de film, mais c'est aussi ça la géopolitique. Alors je crains toujours de lire Challenge, moi, mais alors qu'on y apprend quand même beaucoup de choses, ne serait-ce que sur une seule page. Attention, la direction d'Air France-KLM craint que ne soit remis en cause l'entrée à son capital de Delta Airlines et de China Eastern Airlines. Pfiou ! Fin de mon analyse. Ou bien encore que le sort de Toys R Us est confié à Rothschild et compagnie. Ils vont drôlement s'amuser, les enfants. Tiens, l'enfant, regarde, un nécessaire pour recevoir l'ambassadeur du Benelux. T'es content ? Alors, ben, joue à deux, prends une petite fille pour plier des serviettes en matière noble. Ils ne savent pas s'amuser. Une autre info de Challenge, Elior et Sodexo se disputent la Tour Eiffel. Ben, Elior, tu laisses un peu jouer ton frère, déjà qu'il a un nom de merde. Autre info, Colomb veut rapprocher la DRPP de la DGSI. Alors ça, c'est compliqué. Je l'invite plutôt à rapprocher son patronyme d'un autre organe qui ferait moins doublon avec sa politique merdique. C'est virulent, c'est virulent, mais il est pratique ce nom parce qu'il permet de traiter Colomb de trou de lui. Donc c'est rigolo. Une nouvelle rubrique cette semaine, la rubrique Comment ça se fait. Comment ça se fait que Picasso, joué par Antonio Banderas, ça fait Alain Chabat. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait que toutes les actrices françaises ont toujours des pulls en mohair avec des manches trop longues pour se calfeutrer dedans. Je ne sais pas. Comment ça se fait que l'acteur de 22 ans de Call Me By Your Name soit Eric Zemmour. Et du coup, comment ça se fait que ce film m'est excité à ce point. Et puis, comment ça se fait que Claire Chazubles est encore en une. C'est la 116ème couverture de Claire Chazubles. J'ai compté que Claire Chazubles a été plus souvent une de magazine que Moundir de Koh Lanta. C'est normal, il ne faut pas exagérer non plus. Ce qu'il est moins en revanche, c'est qu'elle pose encore pieds nus. Alors moi, je vous le dis tout net, moi, président de la République, ma première mesure sera d'interdire à Mme Chazubles de poser pieds nus. Je veux dire, Mme Chazubles, vous savez l'amour que j'ai pour vous, au même titre que 99,9% des homosexuels de toute la francophonie, pour qui vous êtes à la fois une mère, une sœur, une amante et une journaliste compétente, dont le seul bonsoir suffisait à érotiser nos vies d'adolescents à peine pubères. Mais maintenant, il faut arrêter avec vos yeps, Mme Chazubles. Tout le monde a des yeps. Bien sûr, je sais que vous voulez nous dire que vous êtes une femme simple, que vous vous sentez bien chez nous, mais chez moi, il n'y a pas de chauffage au sol, clair. Donc, tu te chausses et puis tu reviens en 20 heures parce qu'on n'aime pas les pieds de Gilles Boulot. Cette semaine, on ne décerne pas la palme de la délicatesse à elle, qui interview la délicieuse Françoise Fabian, que j'adore, et qui ne l'a fait parler que de son âge, du vieillissement, du passé, et qui n'a rien trouvé de plus délicat que de faire figurer, entre sa photo et son interview, 16 pages de prépubertes en bikini. Regardez, hyper classe. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ben, c'est mon cul. Voilà, et après, au bout de 16 pages, il y a son interview. Hyper classe. Donc, Françoise Fabian qui sort son premier album à 84 ans, arrangé par Alex Bopin. C'est beau les premières fois. Ça m'invite à conclure avec cette phrase trouvée dans Philosophie Magazine de Montaigne. « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, ce monde effleure. » Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.